Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'équivalence des diplômes obtenus à l'étranger par rapport au système d'études québécois. Pour ce faire, moi j'ai utilisé un lien proposé par l'Université de Montréal qui vous permet, par rapport à votre pays, de savoir les exigences nécessaires pour pouvoir intégrer les formations au niveau du premier cycle et au niveau du deuxième cycle. Moi, comme exemple, j'ai choisi le Sénégal comme pays de diplomation et je vais vous donner les résultats que j'ai obtenus. Donc, pour ce qui est du bac général ou bac technique que j'ai obtenu au Sénégal, celui-ci équivaut à un diplôme d'études collégiales ici au Québec et les diplômes d'études collégiales s'obtiennent au niveau de ce qu'on appelle les cégeps ou centres d'études collégiales. Si vous avez une licence obtenue donc après trois ans de formation dans votre pays, toujours le Sénégal, lui, il équivaut à un baccalauréat ici au Québec. Une maîtrise obtenue après cinq ans de formation équivaut aussi à une maîtrise qui est le deuxième cycle d'études ici au Québec. Et si vous avez un doctorat obtenu, oui, à dix années de formation, lui, il équivaut également à un doctorat ou troisième cycle ici au Québec. Cependant, si vous voulez poursuivre des études supérieures, par exemple la maîtrise et le doctorat, pour la maîtrise, vous devez avoir obtenu au préalable votre licence avec une année supplémentaire de formation. Et pour ce qui est de la durée de la licence ici au Québec, elle a une durée de trois à quatre ans de formation. Pour ce qui est du doctorat, vous devriez avoir obtenu au préalable une maîtrise avec un an supplémentaire de formation. Et les maîtrises qui sont acceptées ici au niveau de l'Université de Montréal, ça va être plus les maîtrises en sciences économiques et en droits. Les autres licences ne seront pas acceptées. Et là, c'est plus précisément au niveau de l'Université de Montréal. Cependant, pour ce qui est de la moyenne pour pouvoir avoir accès au cycle supérieur ici, il faut avoir une moyenne de 12 sur 20 avec une mention assez bien. Donc, c'était ça pour les équivalences. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Cependant, on se retrouve en barre d'infos pour avoir plus d'informations sur les différents pays restants. Bye!